Dans les enregistrements que j'ai diffusé, ça ne porte à terme à la vie privée de personne. Aucun élément de la vie privée de quelqu'un n'est dévoilé. De deux, je n'ai révélé aucun secret professionnel. Les sources de financement de la dynamique, il n'y a pas ça. Donc, moi je suis très à l'aise. Est-ce que je suis un espion ? Évidemment pas, je ne suis pas un espion. Lorsque je me suis présenté à Gérard Hadja, je lui ai dit, tiens, j'étais chargé à la communication du net. Je ne le supplie, j'ai beaucoup d'amis au sein de UNI, etc. Donc, un espion n'aurait pas exposé ces éléments-là. J'utilisais le même numéro que j'utilise sur les réseaux sociaux. Ils connaissaient, c'était à Blue North, le Phoenix existait. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'appeler espion. Et encore, si j'étais un espion, est-ce que c'est encore moi qui ai empêché le déploiement des représentants dans les bureaux de vous ? Est-ce que c'est encore moi ? L'objectif de ma sortie, c'est pour libérer ma conscience. Parce qu'à partir d'un certain moment, les secrets, sinon pour dire les vérités que j'ai gardées pour moi seul, commençaient par me peser des insomnies. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est pour dire à l'opinion et à la classe politique de se focaliser beaucoup plus et demain sur les difficultés internes que, eux-mêmes, ils rencontrent dans le cadre de l'organisation des élections. Comment peut-on se dire que l'on est majoritairement accepté au sein de l'opinion et en même temps être incapable de déployer les représentants dans les bureaux de vote ? Je crois qu'il y a un travail sérieux à faire. Je pense qu'on a intérêt à sortir de cette sphère vicieuse qui consiste à s'autoproclamer président sans éléments de preuve. Donc, c'était le sens de ma sortie, c'était le sens de cette conférence de presse. Et c'était pour dire aux uns et aux autres qui ont des talents d'imagination relatifs à ma personne, à mon CV, à mon parcours, qu'après avoir écrit toutes ces choses-là, de parler des PV, de parler de ceux qui peuvent vraiment éclairer l'opinion sur la victoire ou l'échec de la dynamique, Mgr Koujouro. Et je crois que la récente sortie de Fulbert à Tissot est une sortie totalement ratée. Comment le Grand Lomé, qui compte 2090 bureaux de vote, peut servir d'élément pour se projeter qu'on a gagné dans le reste des bureaux de vote, qui est au nombre de 9389 à l'échelle nationale ?